Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Margot Robert Winteralter, thérapeute conjugale à 3. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est des côtés néfastes de répondre avec votre conjoint à son agression par de l'agression en retour. Parce que ça a forcément des effets négatifs. Alors, je le précise tout de suite, mais je pense que tout le monde comprendra de quoi je parle. Je ne parle pas d'un cas où il y a un débordement de violence. Je ne parle pas de cas de violence conjugale. Je parle de la réaction agressive qu'on peut avoir en cas de dispute. Quand notre partenaire fait ou dit quelque chose, soit qu'il nous agace fortement, soit qu'il nous blesse, soit où il y a vraiment un malaise. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous empêcher de répondre sur un ton agressif ou par de l'agressivité ou par des remarques un peu acides. Ou en faisant la tête. Mais voilà, je ne suis vraiment pas dans une logique où vous auriez absolument besoin de vous protéger, de vous sauver, de fuir, de quitter la situation. Parce que si vous êtes face vraiment à un conjoint qui fait preuve de violence physique envers vous ou qui en vient à vous descendre en permanence ou à tenir des propos extrêmement injurieux ou dévalorisants, il n'y a pas 36 solutions. Là, je pense qu'il est temps de faire un bon point et de mettre en place des choses pour rompre réellement. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais faire pour qu'on ne pense pas que je vous demande de rester passive et inerte alors que l'autre, il est en train de vous taper dessus avec une hache. Ok ? Donc, c'est jamais une bonne idée et vous le savez bien d'agresser en retour quand vous vous sentez vous-même victime d'une forme d'agression ou d'agacement ou de blessure. Mais, alors, vous le savez et des fois vous ne pouvez pas vous en empêcher, mais là je voulais juste disséquer un petit peu le pourquoi ce n'est pas une bonne idée d'être dans l'agression quand vous vous sentez vous-même agressé. Parce qu'effectivement, pourquoi est-ce que ce ne serait pas aussi un choix qui nous est offert ? Donc, la première des raisons, c'est que quand vous répondez par de l'agressivité, vous envoyez un message très clair à votre partenaire, c'est toi et moi, on n'est pas dans la même équipe. Donc, une dispute, c'est forcément vous mettre dans une dualité avec vous qui avez un point de vue, l'autre qui a tel point de vue. D'accord ? Et alors qu'être en couple, c'est une vraie volonté d'union, c'est une vraie volonté de cohésion, c'est une volonté de marcher ensemble et de marcher en équipe. Et en fait, quand on se met à réagir et à se crier dessus dans une dispute, c'est qu'on essaye de gagner la partie, la dispute, au détriment de l'autre. Donc, on se met vraiment dans un système où on serait, dans le meilleur des cas, le gagnant et où l'autre serait, dans le meilleur des cas, le perdant. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Est-ce que si vous voulez être en couple, ce n'est pas plutôt être dans un système gagnant-gagnant où tout le monde a à retirer quelque chose de positif de la situation ? Donc, il y a vraiment une perspective commune à prendre. Et tandis que quand vous êtes dans une dispute où vous criez sur votre partenaire, le message que vous lui faites clairement passer, c'est que vous essayez de gagner et que vous essayez de faire de lui un perdant. Donc, ce n'est plus du tout être dans la même équipe. La deuxième chose, c'est que vous n'êtes plus, vous allez vous installer avec ces disputes et avec le fait de réagir aux agressions de l'autre dans une incompréhension réciproque. Vous allez de moins en moins vous comprendre l'un et l'autre. En fait, quand votre partenaire vous amorce une dispute, vous a une remarque qui peut vous paraître blessante, un comportement qui peut vous agacer, vous pouvez aussi voir ça toujours comme une occasion de mieux le comprendre, de mieux savoir qui il ou elle est, de mieux savoir ce qui le blesse lui ou elle, de savoir ce qu'il traverse en ce moment, etc. C'est une occasion pour vous de savoir là ce qui se passe pour lui et pourquoi est-ce que tout d'un coup il est un petit peu agaçant ou agressif ou en colère. Enfin, il y a quelque chose qui peut se mettre en place chez vous de l'ordre de la curiosité plutôt que de l'ordre de la réaction un petit peu crispée. Si vous criez en retour, ce que vous essayez de faire, c'est simplement faire passer votre blessure et votre point de vue au premier plan et pas être dans la perspective de qu'est-ce qui se passe pour la personne qui est en face de moi et que j'aime, même si de temps en temps, oui, elle est super agaçante. Donc, il est possible que votre partenaire ne sache pas forcément bien s'exprimer, qu'il ne sache pas forcément parler de ses sentiments, qu'il ne sache pas forcément dire qu'il a besoin de telle ou telle chose de votre part ou en général de la vie. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement vous mettre dans cette perspective de curiosité et apprendre plutôt à poser des petites questions ou à reformuler ce qu'il est en train de dire pour l'inviter quelque part à aller plus loin. Mais en fait, quand vous êtes dans cette perspective de plus d'interrogation, de questionnement, de curiosité envers ce que lui, il vit ou ce qu'elle, elle vit, ça marche dans les deux sexes, la personne en face de vous, elle est forcément obligée de baisser le ton. Elle ne peut plus se mettre à hurler et à crier tout simplement parce que vous êtes en train de l'écouter, il n'y a plus aucune raison de crier. Et en fait, quand vous n'êtes plus dans la réaction qui est une réaction agressive, eh bien, vous êtes en train d'affirmer, je suis avec toi, je t'écoute. Et du coup, l'autre ne peut plus vous agresser. Ça désamorce sa propre réaction agressive en fin de compte. Ça ne va pas forcément tout à planir, tout ne va pas forcément être joli et beau. Mais par contre, il ne va plus avoir cet élan d'agressivité envers vous. La troisième chose que je voulais vous dire par rapport au fait de pourquoi est-ce que ça n'est pas bien d'être dans la réaction agressive envers l'autre, c'est que ça vous met forcément dans une sorte d'attitude de victime en fait. En fait, si vous vous mettez à réagir et à agresser l'autre, c'est que vous avez en dessous de ça l'idée que l'autre vous veut du mal et que vous êtes une victime de votre partenaire. Et vous avez voulu renvoyer l'image de « je crois que tu peux me blesser, je crois que tu peux être dangereux avec moi, je crois que j'ai besoin de me protéger de toi à tout prix, je crois que je peux être ta victime ». Et toutes ces croyances que vous lui balancez d'un coup en réagissant par l'écrit avec lui ou avec elle, ce n'est pas forcément bon pour une vie de couple unie, installée, etc., sécurisante et tout ce qu'on peut mettre derrière cette notion de couple. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça ? Oui, si vous acceptez de ne pas être forcément dans la réaction agressive ou dans le faire la gueule, etc., ou vraiment de vous mûrer quelque part, vous faites passer un autre message qui est celui de « je n'ai pas peur de toi, je n'ai pas à avoir peur de toi d'ailleurs, et on est en sécurité tous les deux ensemble ». Et c'est un message qui est beaucoup plus valorisant pour tous les deux et beaucoup plus valorisant pour votre couple en général. Donc, on est bien d'accord. Je ne suis pas en train de vous dire de tout accepter. Je ne suis pas en train de vous dire de vous écraser. Il y a de très très bonnes raisons souvent de vous protéger de votre partenaire quand il est trop explosif, etc. quand il y a vraiment quelque chose de crispé qui ne se passe pas bien. Le but, ce n'est pas de faire de vous une carpette qui dira tout le temps « oui, je te comprends », etc. Par contre, j'aimerais que vous trouviez un moyen de... En fait, quand vous êtes vraiment sur la défensive, ça provoque plus de séparation et plus d'irrespect. Sur la défensive, verbalement, en crachant quelque part, vous aussi votre venin. La seule façon d'être dans la protection de vous-même, dans l'intégrité de vous-même et d'être en même temps dans le respect de vous et le respect de votre conjoint, sans le dénigrer lui ou elle aussi, c'est simplement de quitter la conversation qui devient à ce moment-là assez toxique pour vous deux. Vous quittez la discussion. Vous dites « stop, là je ne peux plus » et vous sortez de la pièce. Vous dites « cette discussion ne m'intéresse pas, ça va mal tourner ». Vous le dites et comme ça, vous montrez que vous vous respectez vous-même, que vous respectez aussi l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il a tort, ça ne veut pas dire... Mais ça veut dire que là, les propos commencent à aller trop loin pour que vous puissiez vous rester vraiment stable et respectueux, etc. Donc, effectivement, si vous commencez à vous sentir vraiment mal à l'aise, si vous commencez à vous sentir vraiment vulnérable, posez vos limites tout simplement en vous retirant du champ de la conversation ou carrément en vous retirant de la pièce ou carrément en vous retirant de la maison si ça va vraiment trop loin pour vous. Mais c'est vraiment la solution que je propose et qui permet de ne pas être dans cette réaction très négative et qui a tendance à détruire votre intimité de couple et votre complicité. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur les aspects nocifs, en fait, à être dans une réaction agressive. J'aimerais aussi que vous preniez en considération que vous êtes un être humain et que de temps en temps, vous ne pourrez pas vous empêcher d'avoir ces réactions agressives parce que c'est une réaction assez viscérale et assez normale en fin de compte. Mais en gros, je voulais vraiment éclaircir le point de pourquoi est-ce qu'on dit que ce n'est pas bien de crier sur son partenaire parce que des fois, ça semble être une réponse tout à fait légitime. Donc, je voulais vraiment un petit peu disséquer le pourquoi ce n'est pas terrible de le faire et pourquoi il vaut mieux trouver d'autres réponses quand on se sent effectivement un petit peu agacé ou agressé ou victime de la colère de l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, si vous voulez continuer à aller plus loin, je vous invite déjà à vous inscrire à ma chaîne. Je vous invite aussi à aller voir les liens que je vais vous mettre en dessous parce que ça va vous rediriger vers mon site et vous en saurez plus sur comment je fonctionne effectivement en rendez-vous ou en groupe de rendez-vous. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada